Shalom et bienvenue sur la chaîne, ravie de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, nous parlerons des dernières news dans le monde de la tech. Nous démarrons avec la dernière mise à jour de Samsung pour le Galaxy S21, la One UI si basée sur Android 14. Cette mise à jour, qui a commencé en Europe avec le Galaxy S21 Ultra, apporte des changements significatifs et la sécurité de novembre 2023. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des améliorations visuelles dans les paramètres rapides, l'écran de verrouillage, et plus encore. Pour la seconde news, revenons sur les images qui ont fuité du Samsung Galaxy S24 Ultra. Ces images révèlent un design similaire au modèle précédent mais avec un écran presque plat et un cadre plus anguleux. Le S-Pen semble également saillant du cadre du téléphone. Ces fuites nous donnent un aperçu intriguant de ce que Samsung nous réserve pour le S24 Ultra. Nous explorons une nouveauté passionnante de YouTube pour ses abonnés premium, les plus playables. Imaginez jouer à des jeux d'arcade directement dans votre application YouTube, sans téléchargement. Avec 37 jeux disponibles, dont Angry Birds Showdown, cette fonctionnalité pourrait révolutionner notre façon de consommer du contenu multimédia. Restez à l'écoute pour voir si YouTube décidera de pérenniser cette fonctionnalité après mars 2024. Nous parlons du Xiaomi Redmi 13C, un téléphone budget qui s'apprête à conquérir le marché indien avec une petite surprise sous le capot, un chipset Mediatek Helio G99, plus performant que celui de sa version globale. Avec ses autres caractéristiques attrayantes, comme son grand écran et sa puissante caméra, le Redmi 13C promet d'être un choix intéressant pour les consommateurs indiens. Nous jetons un coup d'œil sur le Mesu 21, un smartphone qui promet de faire des vagues avec son écran OLED de 6,55 pouces et sa batterie de 4,8 cents mAh. Avec des spécifications impressionnantes comme un chipset Snapdragon 8 Gen 3 et une charge rapide de 80 watts, le Mesu 21 se positionne comme un concurrent sérieux sur le marché. Nous attendons également de nouvelles couleurs du Samsung Galaxy Watch 6. Des rendus de presse ont révélé trois couleurs pour le Watch 6 et deux pour le Watch 6 classiques. Il semble que le Galaxy Watch 6 Pro ne sera pas lancé cette année. Ses montres seront disponibles en différentes tailles, offrant une variété de choix pour tous. Enfin, pour ce qui est de la mise à jour Android 14 WANU ici pour la série Galaxy Tab S8, cette mise à jour, maintenant disponible en Europe, apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations de conception. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience améliorée avec le patch de sécurité de novembre 2023. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et laisser vos commentaires ci-dessous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501